L'hiver n'a pas vraiment refroidi l'ardeur démocratique. Sans qu'on ne s'y bouscule, les bureaux de scrutin de la région de Trois-Rivières ont été occupés. Dans le pire des cas, on parle d'attente de quelques minutes. Ça ne plaisait quand même pas à tous de sortir voter un 23 janvier. On peut faire ça en été quand il fait chaud. J'aime pas ça. Mais vous dites pas, je m'en vais, je n'aime pas ça. Au train où allaient les choses en fin d'après-midi, on croyait dans Saint-Maurice-Champlain recevoir plus de votants qu'il y a 18 mois. Ils me disent que le vote se déroule continuellement, qu'il n'y a pas de période d'attente. En fait, ce ne sera pas difficile de faire mieux qu'en juin 2004, alors que malgré le temps estival, la participation dans les comtés de la région de Trois-Rivières avait à peine dépassé les 60 %, avec une pointe jusqu'à 66 % dans Barichelieu-Nicolet. Cette malheureuse électrice septuagénaire s'est blessée entre l'isoloir et l'urne dans un bureau du secteur Grand-Mère. Elle a trébuché sur une marche, elle avait fait son X et elle a déposé son bulletin dans la boîte. Elle a tenu à compléter l'exercice jusqu'au bout, avant qu'on ne l'amène à l'hôpital. Cette campagne, il y en a qui l'ont trouvée longue et inutile. Plusieurs, par contre, en ont profité pour voter autrement qu'il y a 18 mois. Moi aussi, j'ai changé, puis c'est ça, c'était une bonne campagne, on a écouté, puis... C'est le même qu'en juin 2004? Non, monsieur, ça le fait. On n'avait pas besoin de cette élection-là, puisque, comme on dit, un chien a besoin de deux queues. Dans les écoles où on votait, ce n'était pas congé. Élections Canada a pu s'y installer à condition de ne pas déranger les écoliers. Dans les églises, par contre, l'horaire des messes a parfois été chambardé. À Saint-Lazare, dans le secteur Câble-la-Madeleine, on votait non pas au sous-sol, mais directement dans la nef. Je suis venu me confesser, mon ami. Des officiers d'élection disent avoir vu des électeurs se signer en passant près du bénitier. En plus du X, une petite prière ne pourra sans doute pas nuire pour gagner ces élections. Louis Cloutier, TVH à Mounigan. Et voyons quelles avaient été les performances des partis lors de l'élection de juin 2004, qui avaient vu le Bloc québécois entrer en force dans les quatre comtés de la région. Patricia Elie, il y a 20 mois, la victoire historique était revenue à Marcel Gagnon, dans Saint-Maurice-Champlain. Oui, dans Saint-Maurice-Champlain, puisqu'on le sait, c'était le comté du premier ministre Jean Chrétien, depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même. Et c'est effectivement Marcel Gagnon qui avait récolté 55 % des votes devant sa rivale Marie-Ève Bilodeau, qui, elle, avait quand même terminé avec le plus fort pourcentage de voix chez les libéraux dans la région, c'est-à-dire 30 %. Celui qui avait obtenu la plus forte majorité dans la région, bien c'est le bloquiste Louis Plamondon, dans Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancourt, avec environ 65 % des votes. Il était suivi de la libérale Giseleine Provencher, avec presque 23 % des votes, et les deux s'affrontent d'ailleurs encore cette année. Dans Trois-Rivières, c'est Paul Brunel qui avait récolté plus de 56 % des votes. Le libéral Éric Guindon avait terminé avec 27 % des voix. Et dans Bertier-Maskinongé, Guy André avait récolté tout près de 60 % des votes, plus du double de son rival, le libéral Laurier Thibault. D'ailleurs, le taux de participation à la dernière élection dans la région était autour de 62 %, sauf dans Bas-Richelieu-Nicolet-Bécancourt, où on parlait plutôt de 66 %. Pour ce soir, alors si vous voulez suivre la soirée électorale, ça se fera à TVA dans une émission spéciale dès 21 heures. D'ailleurs, tout à l'heure, il y avait une dame ici qui me disait qu'elle vienne aller voter, parce qu'elle a entendu Claude Charon tantôt faire son commentaire sur les ondes, disant que c'est important d'aller voter, sinon elle ne venait pas. Alors, poursuivre les élections, donc, 21 heures ce soir à l'antenne de TVA. Et ici, dans la région, nos équipes seront dans les quatre comtés. On vous prépare des reportages complets pour les TVA régionales de midi et 18 heures demain. Patricia, vous vous trouvez actuellement à un bureau de votation de Trois-Rivières, un bureau de scrutin. Est-ce que l'affluence est bonne? Oui, je dirais que depuis qu'on est arrivés, ça fait peut-être une vingtaine de minutes qu'on est ici. Les gens entrent de façon continue. Alors, ça vient encore. Vous avez jusqu'à 21h30 ce soir. Merci beaucoup, Patricia. Au revoir. Cette journée d'élection est sans aucun doute la plus longue pour les candidats. Ils ont passé la journée à faire le tour des bureaux de scrutin de leur comté et à serrer des mains, en attendant le verdict final tard ce soir. Une journée pendant laquelle l'anxiété est vraiment à son comble. Bonjour, Martine Girard, candidate libérale. Ça me fait plaisir. Voilà ce que font les candidats le jour de l'élection. Dans Trois-Rivières, les principaux aspirants au poste de député ont passé la journée à sillonner le comté une dernière fois. Grosse journée. Je vais faire le tour aujourd'hui de tous les points de votation. On a des bénévoles à chaque table. Je vais faire le tour des maisons téléphoniques. Je fais surtout la tournée des bureaux de votation. Je m'occupe aussi un petit peu de m'assurer qu'on va jouer plusieurs autos pour aller chercher le monde qui va aller voter. Très occupé, oui. Puis je suis très contente que les gens sortent voter. Donc toutes les places qu'on a fait, en fait, il y a beaucoup de gens. C'est très agréable. Bonjour, ça va bien? Oui, c'est ça, c'est ça. Bonjour. Les candidats ont beaucoup à faire le jour du scrutin. La journée, sans être la plus difficile de la campagne, demeure fort occupée. Il y a un peu de fatigue, mais surtout la satisfaction du travail accompli d'avoir fait le maximum que j'ai pu faire. C'est la dernière. Ce n'est pas la plus facile, c'est certain. C'est la plus éprouvante, dans le sens qu'il faut faire le tour pour rencontrer nos gens, remercier nos gens aussi, les scrutateurs, tout ça. C'est après 56 jours de campagne, donc c'est vraiment une longue campagne. Mais pour le reste, ce n'est pas si fatigant parce que c'est encourageant. Il y a tout de même des exceptions. La candidate NPD ne pouvait se permettre de donner des poignées de main toute la journée. J'ai continué à paquer mes occupations, c'est-à-dire travailler. Mais pour moi, le résultat de ce soir, c'est un indicateur. C'est comme ça que je le prends, à savoir c'est quoi le travail que j'ai à faire à long terme. Maintenant que les dés sont jetés, les candidats passeront la soirée avec leurs partisans, impatients de connaître les résultats qu'ils annonceront. Lequel d'entre eux gagnera ses élections? Gislaine Morissette, TVA, Trois-Rivières. Notre question du jour sur notre portail Internet porte évidemment sur l'élection. Nous vous demandons, allez-vous voter? 90 % des répondants disent qu'ils le font. Il s'en est fallu de peu que l'équipe bloquiste de Saint-Maurice-Champlain soit contrainte au jeûne ce midi. Parce que la propriétaire du service de traiteurs chargé du repas a été victime d'un incendie. La dame résidait dans un duplex de la 15e rue à Grand-Mère qui a été lourdement endommagée par le feu. Personne n'a été blessé. Une défectuosité électrique serait à l'origine du sinistre. La sinistrie s'est rapidement retroussée les manches pour finalement livrer un buffet à l'organisation des bloquistes de Saint-Maurice-Champlain. Martin, on a eu une belle journée pour aller voter. Oui, c'est une belle journée. C'est agréable. Les températures sont douces. Et je vous dirais que demain, en plus, ça va se ressembler passablement. Même percer de soleil à travers bien des nuages et un peu de neige. Mais dans l'ensemble, je vous dirais que c'est une bien belle journée. Je vais vous donner tous les détails dans un petit moment. À plus tard, Martin. À plus tard. La future usine de pièces automobiles Daico ne devrait pas souffrir des importantes coupures annoncées par Ford, qui fermera bientôt 14 usines en Amérique du Nord. Ford n'est pas le principal client de Daico, qui fait aussi affaire avec Chrysler et Toyota. Au contraire, le fabricant de pièces automobiles est déjà à l'étroit dans ses locaux de Trois-Rivières et se prépare à agrandir à l'intérieur même du motel industriel en attendant la construction d'une bâtisse neuve. L'usine Corus du secteur Cap-de-la-Madeleine, qui produit des pièces automobiles, ne devrait pas non plus être affectée par la situation chez Ford. Un porte-parole syndicale a indiqué qu'une faible partie de la production d'ailettes est destinée aux constructeurs américains. Un accident fait un mort une jeune femme de 23 ans hier matin sur le rang à Gendron à Saint-Valère, près de Victoriaville. La victime est Marie-Andrée Tardif de Victoriaville. Elle a perdu le contrôle de son véhicule dans une courbe peu avant 6 heures du matin et s'est retrouvée dans la voie opposée. Son véhicule a frappé celui qui arrivait en sens inverse. Et un accident est plutôt... Oui, la police de Trois-Rivières vient de mettre un terme à une série de vols qualifiés dans des dépanneurs de la région. Les deux derniers méfaits remontent au week-end dernier. L'individu aurait commis en tout 7 vols à la pointe d'un couteau. Trois d'entre eux ont été perpétrés à Batiscan et Bécancourt. La personne accusée, l'individu, devait comparaitre aujourd'hui. C'est la description de son véhicule qui a permis son arrestation. Il s'est retrouvé stationné dans la cour d'un motel. Et là, on a repéré un véhicule qui correspondait au véhicule qui était suspecté et l'individu aussi. Donc, il a été interpellé, il a été arrêté avec les motifs suffisants dont on l'étenait. Et par la suite, il a été interrogé, ce qui nous aura permis de le relier à tous ces dossiers-là. Et un accident de motoneige a fait un blessé ce matin dans un sentier situé en face de la 100e rue, non loin de Vallée-du-Parc. Le conducteur, un ontarien d'une quarantaine d'années, a perdu la maîtrise de son engin. Il a été projeté à plusieurs mètres et s'en est tiré sans subir aucune fracture. Les ambulanciers ont secouru l'homme en utilisant un traîneau pour le ramener au véhicule d'urgence. L'alcool ne serait pas en cause dans cet accident. Le gala sport-hommage Desjardins attire une assistance record pour sa 24e édition. Vous aurez les détails après la pause. Séjour présente des révélations exclusives de Jocelyne Cazin, sept ans après le suicide de Gaëtan Giroir. Et plusieurs vedettes dévoient leurs trucs pour garder la forme. Plus, une entrevue et un booster gratuit d'Alex Kovalev. En prime, le guide santé d'Anne-Marie Chalifou. Mon séjour, il y en a tant. Avez-vous déjà pensé faire une croisière en Europe ou voir les beautés de l'Alaska? Êtes-vous intrigués par le Maroc et ses villes impériales? Que diriez-vous de voir les plus belles villes d'Italie et de savoir où est le Benelux? Vous voulez tout connaître sur les plus grandes villes du monde, telles que Paris, Las Vegas, New York, Prague et la Costa del Sol? Voyage Arc-en-Siel vous invite à son salon voyage ce dimanche le 29 janvier au Club de golf de Les Vieilles Forges de midi à 17h. Pour information, Voyage Arc-en-Siel au 374-0747. Rien n'est comme avant, rien n'est pareil. Une différente génération veut un genre différent d'adhésif pour frothèses dentaires. C-Band est un mince coussinet fait de douze microfibres pour le confort et de trois adhésifs qui le maintiennent toute la journée. Pas de bibordement ni de gâchis pâteux. Un genre d'adherence et de confort qu'il faut essayer pour le croire. C-Band, une différente génération. Des prothèses thermiques? Retrouvez un sourire d'une blancheur éclatante avec le gel détachant C-Band. RBC Dominion Valeurs mobilières, la plus importante firme de placement en Mauricie. Mon rôle, c'est d'établir des stratégies de placement à long terme qui vont répondre aux besoins du client. J'aide le client dans sa planification de retraite, aussi bien que dans sa planification successorale. Je suis sa personne ressource quand ça vient le temps de parler de ses actifs financiers. L'équipe RBC Dominion Valeurs mobilières pour une gestion prudente de vos actifs. Séjour présente des révélations exclusives de Jocelyne Cazin, sept ans après le suicide de Gaëtan Giroir. Et plusieurs vedettes dévoilent leurs trucs pour garder la forme. Plus, une entrevue et un booster gratuit d'Alex Kovalev. En prime, le guide santé d'Almarie Chalifou. Mon séjour, il y en a tant. M. Marty, Anthony Cavana. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas accepté d'être né pour un petit pain? On a les limites qu'on se donne. Donc, j'essaie de ne pas m'en donner. Stéphane Bureau échange avec Anthony Cavana, ce mardi 19h30 à PVA. C'est devant une assistance record de quelques 650 personnes que s'est déroulée samedi soir le 24e gala Sport Hommage Desjardins au complexe Les Estacades de Trois-Rivières. Une quinzaine de trophées Desjardins et plus de 10 000 $ de bourses ont été distribués au cours de la soirée. Sport Hommage Desjardins, c'est la fête annuelle du milieu sportif régional. L'acquilleuse Isabelle Rioux, représentée par Raymond Marino, a été proclamée athlète par excellence de niveau international et le patineur de vitesse Éric Bédard a reçu le même honneur du côté masculin. C'est un encouragement juste avant de partir et puis c'est un contexte très différent. C'est un contexte vraiment le fun et puis je suis vraiment content avant de partir de venir ici et puis de ressortir ici avec le prix de l'athlète 2005. Au niveau canadien, Alex Jeunet en athlétisme et la patineuse de vitesse longue piste Justine Lereux ont été coiffées du titre d'athlète par excellence. C'est sûr que ça vient confirmer que la Mauricie nous soutient avec le gala, c'est encourageant, c'est motivant pour les autres années à venir, ça m'encourage à continuer. Sur la scène québécoise, Samuel Desauniers en athlétisme et Roxane Frazer, une adepte du badminton, ont mérité les Desjardins. Le titre d'événement de l'année a été octroyé aux championnats canadiens de soccer U14 et U16. Parmi les autres lauréats des Desjardins ont été remis à l'équipe junior des aigles de Trois-Rivières, à l'équipe féminine K2 Bantam du club de canatage du Cap, Jean-François Picard des aigles et France Bouffard du club de trampoline et tercité, les entraîneurs de l'année, Giselin Arsenault en tir à l'arc comme officiel et Yann Mathieu Tennisman en fauteuil roulant. Serge Bourassa, lui, en curling, a été proclamé le bénévole de l'année. Le coup de cœur de l'année a été décerné à Emmanuel Marcoux, une jeune fille qui a évolué cinq ans avec les équipes de football du VDA et un hommage commémoratif a souligné les 25 ans du club de tir à l'arc, le Sagittaire. Un moment fort de la soirée, l'intronisation des quatre membres au Temple de la Renommée, soit Jean-René Marchand de Sainte-Tecle, Robert Arbour, M. Judo en Mauricie, Fernand Bédard, impliqué dans le monde du baseball et du hockey, et Laurent Wedge, un bénévole en patinage artistique pendant plus de 30 ans. André Dupont, TVA, Trois-Rivières. Aujourd'hui, une entreprise de grand-mère recherche un technicien ou une technicienne à l'entretien de matériel électronique. Il s'agit d'un poste permanent à temps plein de jour. On demande un DEC en électronique et de trois à cinq années d'expérience. La personne choisie devra être bilingue avec une bonne dextérité manuelle, un sens de la qualité et un esprit d'analyse. Le salaire offert pour cet emploi sera à discuter. C'est la saison des REER, et nous savons que vous y pensez. Votre centre financier Clarica de Trois-Rivières vous présente les conseillers de la Mauricie qui sont à votre disposition pour vous offrir des conseils clairs en matière de REER, fer, CPG. Clarica maintient sa tradition d'offrir des services de qualité depuis plus de 140 ans. Simplifiez-vous la vie. Communiquez avec un de nos conseillers Clarica dès aujourd'hui et donnez du poids dans votre REER. Clarica, investissement, assurance de personnes, sécurité financière. C'est le festin fête après fête dans les salles à manger Saint-Hubert. Pour seulement 7,95 $, vous obtenez un repas cuisse avec un choix de boisson à volonté et un bon morceau de tarte au sucre. Le festin fête après fête, seulement pour un temps limité. Chez Toyota, nous faisons avancer la technologie hybride. Nous développons des véhicules qui respectent l'environnement et offrent une performance appréciable tout en douceur et une conduite remarquablement silencieuse. C'est une technologie à ce point avant-gardiste qu'elle sera ressentie comme un souffle d'air frais. Avec la technologie Hybrid Synergy Drive, un tout nouveau monde prend forme. Hybrid Synergy Drive. Prêt à partir. Pour les meilleures idées au meilleur prix, exigez les enseignes professionnelles. Le plus grand centre de l'étrage au cœur du Québec. L'étrage de véhicules, coroplastes, banderoles, signalisations de toutes sortes. Quels que soient vos besoins en affichage, petit ou grand, nous travaillons à mettre en valeur votre image. Les enseignes professionnelles, une équipe chevronnée et expérimentée à votre service. Les enseignes professionnelles partout au Québec. 3-7-3-95-49. Ce lundi... Votre animateur, Éric Salvaille! Vous voyez à 19h, on n'a pas toute la soirée. À 19h30, le sketch show... Vous allez me tenir! Tu n'es vraiment pas tombé sur le bon gars. À 20h, Annie et ses hommes. Ça fait combien de temps que vous essayez d'avoir un enfant? On a commencé par essayer pendant 4 mois et demi avant notre séparation, mais je ne sais pas si ça compte parce que c'est avec des condoms. Et à 21h, les fédérales 2006. C'est un rendez-vous, ce lundi dès 19h à TVA. La météo vous est présentée par le Grand Prix de motoneige de Chamuligan. Martin, on a droit à des températures encore assez douces. Oui, c'est bien. Vous voyez, je n'ai même pas de gants ce soir. Je suis complètement téméraire. Mais c'est vrai que les conditions sont bonnes, sont douces pour aller voter. Vous savez qu'une grosse tempête en soir d'élection, ça peut être dissuasif un peu. Mais là, ça va bien. Il n'y a vraiment pas de problème. Et on poursuit avec des températures agréables pour les prochains jours. On retrouve les normales de saison à compter de jeudi. Des passages nuageux tout simplement pour ce soir, la nuit prochaine, avec des mercures minimum moins 7 à moins 9 degrés pour demain mardi. Je dirais que c'est une belle journée dans l'ensemble. C'est vrai qu'il y a des nuages. Je mets des percées de soleil à travers tout ça. Moins à moins 3 degrés. Donc, vous voyez, c'est toujours doux. Et la neige passagère débutant en après-midi. Dans la nuit de mardi à mercredi, là, il y a 5 à 10 cm à recevoir secteur Latuc. 5 cm de neige pour la Mauricie. Et on poursuit avec centre Mauricie plutôt. Et mercredi, c'est de la neige passagère dans l'ensemble, moins 2 à moins 4 degrés. Et jeudi, je vous en parle avec un petit clin d'œil parce que le soleil sera bien présent. Et le maximum, lui, sera de moins 8 degrés. Alors, vous voyez, belle soirée. Et profitez de votre opportunité d'aller voter ce soir. Merci beaucoup, Martin. Au revoir. Pour connaître les gagnants et les perdants de cette élection fédérale, je vous invite à suivre l'émission spéciale présentée par Pierre Bruneau et son équipe ce soir à Comté de 21 h. Passez une agréable soirée. À demain. Au revoir. Il est côté numérique Vidéotron vous invite à participer au concours Le Cercle. Répondez à la question cinéma du jour. Maintenant fermée dans les provinces atlantiques, au Québec et en Ontario, les bureaux ferment cependant à 21 h 30. Une loi nous empêche de diffuser les résultats avant la fermeture de tous les bureaux au pays. Un Québécois arrêté aux États-Unis risque 20 ans de prison pour blanchiment d'argent. Martin Tremblay est soupçonné d'avoir perçu illégalement près de 1 milliard de dollars américains en participant à des activités de contrebande de drogue, d'évasion fiscale et de fraude. Il aurait ensuite blanchi cet argent à partir d'une firme d'investissement basée au Bahama. Martin Tremblay est aussi soupçonné d'avoir créé des compagnies Écrans sous de faux noms pour cacher la nature de ces activités. Le constructeur automobile Ford fermera 14 usines d'ici 2012 en Amérique du Nord dans le cadre d'un plan de restructuration annoncé ce matin. Le Canada est touché par la fermeture d'une usine à Windsor et un ralentissement de la production à celle de St. Thomas en Ontario. Jusqu'à 30 000 emplois pourraient être abolis. Les États-Unis ne prévoient pas changer leur politique à l'égard du bœuf canadien, malgré la découverte d'un nouveau cas de vache folle en Alberta. L'animal infecté avait 6 ans. Or, les États-Unis n'ont pour le moment rouvert la frontière qu'aux animaux de moins de 30 mois. Excellente soirée électorale. On peut vous aider. Banque nationale. On peut vous aider. Banque nationale. Les hôtels Jarro invitent les sportifs à séjourner dans l'un de leurs 6 hôtels à Québec. En plus de l'accueil proverbial des hôtels Jarro, vous profiterez de salles spécialement aménagées pour entretenir et entreposer votre équipement. Profitez pleinement de votre chambre sans être encombrée. Les hôtels Jarro, 6 hôtels... De toute soirée électorale. La technique, c'est des équipements qu'on appelle des artés, synthétiseurs d'écriture, qui nous permettent de prendre les informations du système informatique et de créer des tableaux et de les passer en ondes. Et derrière nous, le responsable à Montréal du chef de projet. Je vous présente, Louis Plante. Bonjour. Ici, on a la télévision française, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un système pour Radio-Canada au complet, c'est-à-dire les deux télévisions anglaises et françaises, les deux radios, coast-to-coast, et les deux sites web, radio-canada.ca et cbc.ca. En fait, c'est ici qu'on reçoit les transactions sur les lignes modem, ici. Elles ne sont pas encore installées. On est relié au building de Canadian Press à Toronto, là où a lieu la saisie donnée. On reçoit ça ici, on distribue ça ici à tous nos clients, finalement, nos six clients. Alors, je viens voir Anne-Marie. Bonjour. Alors, Anne-Marie est la désigneure infographique qui était responsable d'effectuer tous les tableaux des résultats. On est dans le fignolage, là, et puis, pour être certain que tout est comme il faut, on fait la vérification. Puis moi, je suis en train de refaire les logos pour qu'ils soient propres, pour aller dans le crawl, en dessous de la bande, parce qu'on va ajuster un petit peu moins blanc pour qu'on voit bien, là. Question de lisibilité des logos, grossir les logos. C'est vraiment le raffinement, là. Présentement, on a 1 200 candidats de près à aller en ongles, là.